Oh, Platine 2, putain, t'es chaud. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on voit ? Contre un Kled, en plus ! J'ai fait que de la merde. Ah ouais ? Après, contre un Kled, c'est difficile, tu vois. Peu importe ce que je vais te dire, là, prends du recul. Est-ce que je vais te dire, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, mais si ça se trouve, j'aurais fait pire que toi. Ok. Nickel, voilà. Regarde, top, il se branle les couilles et c'est parfait. Aïe. Vous vous croisez. Tu portes quand même tes couilles, tu restes là. Il y a moins que j'aurais fait ça aussi, en vrai, sincèrement. Parce que là, ils doivent se dire que c'est trop tard. Si lui serait là, avait commencé ici déjà ou vers là, genre, il t'aurait suivi, mais il a commencé là. Et le temps qu'il arrive, dans leur tête, t'es déjà loin. Il est déjà loin à l'heure qu'il est. Ok, t'attends là, tranquille. Bien, la ward. Monsieur, regarde mes vidéos. Bah là, par contre, ouais, c'est de la merde. Directement. Comment faire ? On va revenir 15 secondes en arrière. Tu poses ta ward à 1.05 ici. Et tu fais le tour là. Et tu viens dormir un peu ici. Tu dors... Attends. On va le laisser comme ça. Tu dors un peu ici. Et tu regardes à peu près où sont tes sbires ici, tu vois. Une fois que tes sbires sont à peu près là. On va dire là. Là, tu commences genre à te montrer. Tu touches surtout pas les escaliers parce que tu te fais... Il faut que je pars la tour. Et tu commences à proxy. Là, en fait, tu l'auras... Regarde. Regarde. Les sbires sont même pas là. Ils sont même pas sur la tour. Tu leur montres que t'es là. Ce qui veut dire que là, regarde, mec. Le raid, il apparaît dans 20 secondes. Ils ont 20 secondes pour venir te défoncer la gueule. Tu comprends ou pas ? En général, moi, même quand le mec commence raid, je viens là. Ensuite, tu vois, il y a la ward, j'ai la vision. Je me montre. Je prends vite la wave. Comme ça, le temps qu'ils arrivent... Comment dire ? Le temps qu'ils arrivent, je commence déjà à planifier une escape. Là, en fait, une fois qu'ils seront sur toi, tu seras toujours en train de farm. Moi aussi, en général, je suis toujours en train de farm. Mais les sbires, ils vont mourir, en fait. Il leur reste plus grand-chose. On va voir comment ça se passe par la suite. Voilà. Tu vois ? En tout cas, le volibir, ok. Lui, vraiment, c'est un sein débile. Attends. Faut juste que je vois un truc, par contre, désolé. Ok. Là, t'as donné beaucoup trop d'autos, Kylian. Normalement, tu donnes deux automax le temps que t'arrives vers là. C'est ce que je veux dire. Le temps que t'arrives vers ces fleurs, ici, là. Tu donnes deux automax. Et du coup, les sbires-là vont prendre le poison. Regarde. Actuellement, ils ont même pas le poison. Donc, ça retarde un peu ton clear de wave. Ok. Ok. C'est super ce que tu fais. J'aime bien. Le volibir, il sait pas où donner de la tête. Là, par contre, ouais, t'as archi-grid pour la wave. Malheureusement. Ouais. Là, c'est de la merde. Je sais pas si t'étais... T'étais peut-être fatigué. Je crois que tu m'avais dit que t'étais fatigué. Là, ce que tu dois faire, c'est... Tu passes par là. Et la grotte de ce sbire, tu l'aurais pris, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu cours comme ça. Tu prends la grotte du sbire. Et en même temps, tu fuis. Et le mec, là, sera obligé de... Là, t'es en train de lui donner ce qu'il veut. C'est-à-dire la baston. Là, je pense qu'il va tuer, en vrai. Ok. Tu donnes un force blood. Que se passe-t-il par la suite ? Tu vois un peu ce que je veux dire, ou pas ? Là, c'est pas toi qui va vers les sbires. C'est les sbires qui viennent vers toi. Ça me rend fou. Il y a des clètes qui prennent toujours la confiance. Là, il faut que tu te dépêches de prendre ton niveau 2. Voilà. Ton E, tu l'as utilisé ou quoi, mec ? Le E, tu l'as utilisé pour lui enlever sa venture. Ah oui, 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 c'est chaud. Ah ouais. Moi, j'ai envie de voir un peu ta manière de te déplacer ici. Tu prends ça, tu recules, il n'y a aucun souci. Je ne connais pas clètes, ouais. Regarde, c'est soit tu le gères dès le début. Putain, il joue X-Hos, le mec. C'est soit tu le gères dès le début, ou soit en fait, tu n'attends pas qu'il va changer de forme pour... Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme, en gros, là, ce qui s'est passé, c'est un peu comme Mundo, en fait. Dans Mundo, tu l'eux, ça part dans son passif, et après, ben... Tu ne fais plus rien, quoi. Ouais. Moi, franchement, j'aurais attendu que ça pêche vers moi, en fait. Sincèrement, j'aurais pris l'XP de loin. Il ne faut pas hésiter, je vais voir, en vrai, si... Ok. Là, à partir de maintenant, pourquoi tu t'avances beaucoup ? Tu vois ? Clède, c'est vraiment un perso d'attarder, même comme ça, il te bat en 1v1. Genre, c'est en train de push vers toi. Tu restes loin et tu observes, et tu regardes. Tu regardes farm. Vraiment, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ? Ta dive ? T'as mis deux... Déjà, mec, regarde. Franchement, t'as mis deux points sur le Q. T'aurais mis un point dans le Z. Là, ça se trouve, tu prends le kill, et lui, il ne te touche pas. Là, ok, j'avoue que c'est chaud, en vrai, à faire, dans ce genre de truc, le mécanique ZE. Mais là, ça se trouve, tu les aides, pendant qu'il est en l'air, tu poses une flaque, là, vers la tour où il va atterrir. Il ne peut plus dash, il ne peut plus faire ses trucs. Il tombe de sa monture, et après, il est toujours là. Genre, mec, tu fumes. Et t'aurais pu courir par là. Genre, là, vraiment, mec, ne mets jamais, jamais deux points dans le Q. Vraiment, Kylian, toujours... Le Z, c'est super important, le Z2, Sylviane. Putain, je t'ai tué trois fois fond de bac, le type. Moi, ce que j'aime faire contre les Kled, dans ce genre de situation... Regarde, je regarde où est ma lane, ici. Où est ma lane, ici, à peu près. Parce que les Kled, ça joue vraiment agressif. Là, ça veut dire que t'as encore un peu le temps. Ce que tu fais, c'est... Tu t'excentres un peu, tu t'avances un peu. Et lui, il va voir ça comme une opportunité de bagarre. Vraiment, il va te rentrer dedans comme une opportunité de bagarre. Tu gardes ton sang-froid. Et tu mets un très bon ZE. C'est-à-dire, tu bloques. Genre, je sais pas, t'avances là, il tombe dedans. Tu mets ton Z là et tu flippes dedans. Et une fois que tu fais ça, ce que tu fais, c'est que... Tu cherches pas à prendre la wave, mais tu cherches à mettre ton poison un peu partout dans la wave. Pour essayer de vite push. Pourquoi pas prendre les sbires, si t'as de la chance de les prendre en termes de gold. Mais surtout, push. Prendre l'XP aussi, si possible. Et ensuite, aller proxy par là. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Moi, ça, je le fais vraiment très très souvent. Surtout, en plus, contre un personnage comme ça, comme Kled ou Seth. C'est vraiment des persos vraiment super agressifs et ils aiment la bagarre. Tu t'avances un peu, ils vont voir que c'est une opportunité de bagarre. Ils vont te rentrer dans le tas. C'est-à-dire, ça va même être eux qui vont utiliser leur compétence de déplacement. Et une fois qu'ils l'ont, si tu les flippes, ils ont plus rien. Donc là, tu gardes ton sang froid, tu mets un bon ZE, tu te dépêches de mettre du poison. En fait, pourquoi tu mets le poison ? C'est pour vite push. Parce que moi, des fois, ça m'arrive en gros de vraiment quitter la lane comme ça et aller push la suivante. Sauf que si tu lui laisses une wave pleine, il peut vite push et ensuite aller prendre des plates. Ça, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est, comme je t'ai dit, tu le zètes eux dedans, tu mets ton poison sur les sbires. Pour que ça push, pour que ça meure et qu'ils puissent pas aller sous-tour prendre des plates gratos. Toi, t'auras peut-être pris l'XP, normalement. Tu restes pas loin, en plus, vraiment, la range pour prendre l'XP, elle est vraiment grande. Et une fois que cette wave-là, tu regardes toujours par rapport à la tienne. Une fois que ta wave, tu la vois qu'elle est à peu près par là. Là, il faut que tu commences à partir. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est vraiment, garde ce truc en tête et essaye de le faire plus souvent. Là, voilà, tu le regardes, de toute façon, ça peut jouer vers toi. Tu vois, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien ce que t'as fait. On va voir ce que ça donne par la suite. Ça, c'est un... Ça, c'est une opportunité de kill, là, ouais, exactement. Voilà. Voilà, t'as bien ton poton... T'as bien ton poton E, t'as attendu. Tu es rentré, donc, bien vu. Ça, pour le coup, c'est une très, très bonne prise de décision. Là, il faut que tu push vite. Voilà. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Bien, voilà, tu ne back pas, tu continues, tu prends la wave. Là, moi, à ta place, j'aurais tapé la tour. J'aurais tapé la tour, j'aurais pas tapé, genre, les sbires, je les aurais pris avec... Et regarde, moi, ce que je fais. Attends. Ce que j'aurais fait à ta place, je veux dire. Brouillard. Bleu. Ok. Moi, franchement, là, ce que j'aurais fait, sincèrement, même si j'ai pas la vue sur le volibir. Une fois que j'aurais pris ça, je serais venu ici. Vraiment, je serais venu ici, ou genre, limite, tu vois, dormir là. Je serais venu dormir ici. Parce que là, il est encore niveau 5. T'as ton qui passe par là, et tu vas proxy la suivante. Comme ça, tu proxies, tu suicides tranquille, et t'as largement le temps de reset. Enfin, tu vois, t'auras reset, grâce à ton suicide. Tu prends ta thune, et ensuite, tu reviens. Parce que là, il y a moyen qu'en bacan, tu lui laisses une opportunité de prendre des plates. On va voir ça. J'en suis pas sûr, mais on va voir ça. Ouais, t'as vu ? T'as vu ou pas ? Là, genre, en bacan, comme ça, tu... Tu lui as donné l'opportunité de prendre une plate, peut-être deux, et genre, aussi de faire prox à démolir. Moi, je fais vraiment toujours ça. Même, des fois, avec 3HP, les gens s'y attendent pas. T'as 3HP, tu commences à partir par là, ils vont croire que tu bacs, hein, dans la tête d'un humain. Tu vois, tu bacs, et en fait, non, mec. Nous, on est pas des humains, on joue Sinjad. Tu passes, genre, tu fais un peu ton filou, quoi. Ok, bon, là, tu attends. On va reprendre les filous. Wow, doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est pas des humains, on joue Sinjad. Ok. Alors là, il t'a quand même battu, en vrai. Arrête. Il est vite remonté dans ça, ouais. Ouais, chaud. Je pense, hein, sincèrement, j'aurais peut-être fait la même erreur. Justement pas que j'aurais peut-être fait la même erreur. Ou si vraiment, genre, j'étais chaud, j'étais, genre, mentalement, j'étais vraiment pas fatigué et tout. Et au moins que j'aurais temporisé avec mon E, en fait. Parce que là, en fait, en lui rentrant dans le tas comme ça, en lui appliquant juste ton poison, tu lui donnes la possibilité de te mettre des autos et donc de recharger sa monture. Alors qu'avec le E, c'est un gros burst, quoi. Ok. Ok, tu vas le chercher. Ouais, là, c'est bien parce que si tu lui fais ton... Ok, parce que là, il y avait moyen, en vrai, de prendre un kill, mais là, t'as failli donner un kill, mec. Enfin, il y avait moyen de le tuer, mais t'as failli lui donner un kill. Ce qui serait pas fou. Parfait, tu push. Tu back. C'est... T'as pas de vision sur le volibir. Normal. Ok, voilà, tu prends la wave. Je trouve que tu flippes un peu trop tôt, en vrai. Moi, genre, dans ces moments-là, ce que j'aime faire... On va voir ça. Regarde, moi, quand tu vois qu'il veut forcer pour prendre un démoliche, tu prends d'abord la wave. Tu gardes ton E. J'ai pris beaucoup, beaucoup de kills comme ça. Genre, les gens, ils s'attendent pas. Tu prends la... Tu prends la wave. Quand les sbires vont bientôt mourir, tu te dépêches de mettre un Z, et pas le E, un Z. Il peut pas courir... Enfin, il peut pas fladage ou faire quoi dans le Z. Tu bouges avec lui en lui mettant ton poison et des autos. Et, en même temps, t'essayes de te mettre dans un bon angle pour pouvoir le E dans ton Z. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? T'auras environ deux secondes pour lui mettre des dégâts avec ton poison. Une, deux autos, grand max. Tu te mets dans un bon angle, et le mec, quand il va bientôt s'enfuir, tue le E dans ton Z. Genre, vraiment, les mecs, ils ont beaucoup d'avance. Ils pensent qu'ils peuvent se permettre de faire ça et tout, mais... Toi, tu te dépêches de vite clair la wave avec ton poison. Tu mets un bon Z, ils peuvent pas dash, ils peuvent pas s'enfuir, tu vois. Exactement, voilà. C'est ce que t'as fait là, sauf que moi, je l'aurais plus mis vers lui, parce que là, tu l'as mis devant lui. Et après, bah, t'essayes de voir par où il essaie de s'échapper, quoi. Ouais, bah là, tu vois, regarde, il n'y a plus... Magnifique, putain, excellent. Auto... Q... Enfin, E, auto, je veux dire. Bien, voilà. Joli. Oh oui. Ça dodge. Et là, faut que t'essayes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Dis-moi que tu vas les proxy. Ah, merci. Merci, merci, merci. Après, t'es platine 2, quand même. On arrive pas à platine 2, par hasard. Tung Deal peut en témoigner, s'il est toujours là. Je t'assure. Voilà. Qu'est-ce que tu comptes faire, maintenant ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu reviens en lane ? Tu es enfin chez toi, mec. Tu es enfin chez toi. T'es enfin chez toi, dans ta baraque, tranquille. Qu'est-ce que tu vas faire chez l'ennemi ? C'est pas ta lane, ça, mec. La top lane, c'est pas chez nous. En plus, t'as même pas... Voilà, tu viens pour lui mettre un E. Un peu de poison. Dis-moi, dis-moi, à quoi ça sert, ce que tu as fait, là ? Vraiment, à quoi ça sert ? Voilà. Tu le regardes dans les yeux. Voilà. Quand tu rends à mes yeux, tu vois quoi ? Oh, putain. Voilà, tu fais des flips. Regarde. C'est toi, je t'aurais pu l'apprendre ici, chez toi, tranquillement, à la maison. À domicile. Voilà. Je t'aime beaucoup, Kylian, mais là, franchement, si tu meurs, ouais, tu mérites, hein. C'est pour mettre un coup de pression. C'est pour mettre un coup de pression, en mode, ouais, je suis là, mec. Je suis ici, moi. Franchement, je te demande pas que ce kill, cette mort est méritée. Tu cherches beaucoup le combat, euh... Casseur de bouche. Ça, c'est très joli, ça. Ah, dommage. C'était joli. Franchement, c'était joli. Allez, on va voir ce que tu refais encore. Ah oui, comment t'as eu 8 kills, toi, en fait ? Moi, t'as fini à QI, le mec. Euh, je vais voir, je sais pas si je vais voir, mec. Genre, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est surtout l'early game. Et euh... Faut que je joue aussi un peu. Je gère le day game, ouais. Tu dois faire des bons angles, etc. Je pense, ouais. Parfait, je crois que si tu es stuff, comment, actuellement ? Et l'AP, alors, mec, et l'AP, on en fait quoi ? Ton stuff, je l'aime pas vraiment, en vrai. Tu manques cruellement d'AP. Ok, tu pêches. J'avais pas de gold. Ah, je pense, si t'as pu acheter un... Pourquoi revenir en lane ? Si t'as pu acheter un cristal de rubis, tu aurais pu attendre un peu pour acheter un cristal de... De les couilles, là, comme ça peut être... Enfin, un totem d'emplification, voilà. Là, regarde, mec. Regarde-toi. Déjà. Déjà, à quel moment tu poses une pink ici, Kylian ? Regarde-moi dans les yeux. La vérité, tu regardes mes vidéos ou pas ? Dis-le-moi. Oui, tu regardes mes vidéos. Mais, j'attends ton message. Mais écoute, allez, je te laisse parler. Vas-y, réunis tes idées. T'inquiète, on va en discuter. La parole est à l'accusé. Exactement. Ah là, vraiment, genre, je suis juste à l'accusé. Vas-y, Tung, tu peux être son avocat si tu veux. Tu me fais attendre... Tu me fais attendre tout ça pour dire que tu n'as pas d'excuse. Alors, tu vois bien que toujours, je pink ici, moi. Et ce bush, vraiment, il est peu regardé, même à Oelo. Ça donne une vision constante sur le jungler, etc. Et même pour ta sim. Et surtout qu'on est des joueurs de proxy. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce bush ou de ce bush ? On n'est pas chez nous, mec. Genre, on n'a pas les papiers, frère. Genre, regarde. Et en plus, la wave est là. C'est-à-dire que la wave ennemi est là. Toi, tu es là. T'as le temps. On s'en fout de cette pink. On n'a pas beaucoup de visite de tag. Donc, on n'a pas le temps de prendre la pink et ensuite d'aller proxy. Tu skippes la pink. Et là, t'es chez toi. Tu vois. Et là, t'es dans ton pays. Vraiment, mec. Et lui, tu le laisses tranquille tout seul. Ici, il se fait chier. R de Claid, il te le prend. Easy. R de Claid, une fois qu'il a fini de R, tu gardes ton sang-froid. Tu mets un bon ZE. Bye-bye, on n'en parle plus. Vraiment, en plus, c'est pas une wave canon. Franchement, tu regardes la symétrie vis-à-vis de ta map. Vous n'avez pas les papiers signal.gouv. Ben ouais, mec, vraiment. On n'a pas les papiers pour être sur la top lane. C'est même pas une wave canon. C'est-à-dire, vraiment, tu la prends en 2-2. Et le Claid, il a autre chose à foutre, je pense, que de venir, genre, tu prends celle-là, tu poses ta pink ici, et après, t'es tranquille. Est-ce que t'as une ward actuellement sur toi ? On peut regarder. T'as une ward sur toi actuellement. Donc, tu peux la poser ici. Ou ici. Moi, je préférais ici. Et après, tu rentres sur proxy. Là, tu vois qu'il y a tout le monde qui fight et tout. Tu rentres dans la base d'ennemis. Tu fais tes trucs. Tu cherches la base ton, mec. Putain, là, j'étais en vitesse x2. Et puis, le temps que t'as mis pour la prendre. Il y a des bonnes choses, en vrai, Kylian. Il y a vraiment de bonnes choses. Tu vois, tu réussis quand même à fuir. Mais regarde-moi ça. On y est. On y est. Ok. Là, il t'a foncé dessus. Normalement, là, mec. Je crois qu'en plus, t'as moins de 20 ans. Ton cerveau, il marche bien. T'as les réflexes. Un petit Z là. Un petit E là. Tu cours comme ça. T'as les prochaines waves tranquilles en termes de gold et en termes d'XP. On n'en parle plus. Pour le coup, en vrai, genre, tes Z E, je ne les ai pas beaucoup vues, cette game. Le Z E dans le Z, il faut vraiment... Il faut qu'il pense plus, en vrai. Le combo Z E, c'est super, super important. Bon, là, c'est... Voilà, t'as quand même réussi à fuir. Et encore, là, t'aurais pu mieux faire. T'aurais pu, une fois qu'ils te ramènent vers toi, te positionner pour le ramener vers là. Et toi, quand tu es ta route par là. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. On va arrêter là. J'espère que ça t'a été utile, en vrai. Mais en vrai, il y a des bonnes choses, en vrai. J'avais pas pensé de retourner sur la table. Il faut que tu penses différemment. Mais sinon, il y avait des bons trucs, en vrai. Il y avait des bons trucs. Mais vraiment, genre, il faut que tu te mettes bien par le proxy. T'as beaucoup d'occasions pour proxy et tu les prends pas. Et des occasions vraiment, genre... Comment dire ? Aberrante, quoi. Ha, 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 ha. Sous-titrage ST' 501